Bienvenue à tous sur le WESLYNEWS, l'émission qui résume en une journée, like we the catch de toutes les fédérations partout dans le monde. Dans cette émission, il y aura du 100% WWE avec donc WWRAW, on va savoir ce qui s'est passé et on terminera avec les tout petits nouveaux venus, est-ce qu'ils ont réussi l'essai ? Allez maintenant, on commence donc avec RAW et le Highlight Wills avec leur représentateur favori, Krigiriko, avec son invité qui devait être donc Dean Ambrose, mais comme vous le savez, il ne sera pas là suite à l'attaque de la semaine dernière, il dit d'ailleurs Way2J qu'on est des idiots, et oui on est des idiots d'après lui. Et ce sont donc les softs qui se pointent, et plus précisément Big Cass qui se pointent, et qui lui dit qu'il veut de la baston, et que y'a de ça de vrai, et finalement ça se termine avec un beau Big Boots sur Way2J et un match entre les deux en main event. Le premier match à leur lieu, c'est Baloon Corbin qui bat Dolph Ziggler avec un Hand of Daze, Fandango lui perd face à R-Truth avec un Lie Detector, et après avoir dû calmer 4 nerveux pour l'Ultra-Continental en offrant un match aux 3 et en disant à Sami Zayn qu'il devait le mériter, et bien c'est Paige qui gagne face à Charlotte par World Up, à noter que Ric Flair a voulu venir pour aider sa fille, mais Shane l'a renvoyé puisqu'il était banni, et aussi dans ce fameux match, est-ce qu'il méritait Sami Zayn de participer à un match pour le titre intercontinental ? Et bien il le mérite puisqu'il bat le Miz et donc intègre le match pour le titre continental dans un Fatal 4-Way match, puisqu'il réussit à le battre avec un Lulva Kick. Quant à Sinkara, il a battu Rousseff avec un Roll Up, à noter que Kalisto a joué les moustiques, gênant Rousseff. Nous arrivons suite au 6-man elimination tag team match entre The Family, c'est en fait Roman Reigns et les Hussauds contre le WWE Club, on va l'appeler comme ça, et J.Style, Doc Gallows et Karl Anderson. Donc c'est l'élimination match, on va voir les éliminer au fur et à mesure. Donc le premier éliminé c'est J.Style par Karl Anderson, après on a eu Karl Anderson qui a été éliminé par un Roll Up de Jimmy, qui a été éliminé par Steyle avec un phénoménement le 4-Warm, le Gallows suit très vite éliminé par Roman Reigns, vous l'avez compris, il restait donc Steyle et Roman, et ça part en vrille direct, puisqu'Anderson vient et frappe Roman avec une chaise, causant la disqualification. Après le combat, c'est le bazar qui se taine avec un Steyle, refusant d'utiliser une chaise donnée par Anderson, et un regard entre lui et Roman Reigns. Après toutes ces émotions, il vient alors à la victoire très facile de Kevin Owens sur Zack Ryder, d'ailleurs Zack Ryder avait demandé un match pour la même façon que Sami Zayn, malheureusement ça n'a pas vraiment marché. Les deux de les boys qui ont battu les New Day avec un close line, à noter que les vaudevilliennes les ont bien gênés. Et enfin au main event, Chris Jericho contre Big Cass, pas de match, puisque Dean Ambrose s'est pointé pendant l'entrée de Way2J pour lui détruire carrément sa veste, et oui finalement, enfin il essaie de s'estirper, il essaie un petit peu de piquer la veste, mais rien n'empêchera Dean Ambrose avec un Tortinit aidé par Big Cass de tout simplement le démolir et de voir la veste de Way2J de 15 000 dollars totalement détruite. Cela a d'ailleurs conclu le show de ce soir. Allez maintenant on passe à la nouvelle promotion, on va appeler ça comme ça, la nouvelle promotion NXT, qui sont vraiment, qui ont réussi l'essai en arrivant à les shows principaux de la fédération. On va justement voir et on va tirer un bilan positif ou négatif aux différentes prestations présentes ici. D'ailleurs, avant qu'on commence, vous l'avez peut-être plus remarqué si vous avez suivi déjà Roar, il y a l'arrivée de Dana Brooke, qui vient de NXT, Dana Brooke qui est venu en fait, qui est venu, donc qui a attaqué Becky Lynch avec l'aide d'Emma. Pour information, sa présence est due à la blessure de Naomi et de Tamina, et donc d'avoir un duo au sein de la division féminine. Donc du côté, on revient maintenant pour les bilans. Donc pour les softs, la team crée de bonnes réactions, les officiers et les vins sont totalement conquis. Maintenant, c'est le temps qui inquiète la WWE. Est-ce que la team gardera ce spot aujourd'hui ? D'ailleurs, en parlant de ça, qui réussirait, on va dire, l'essai entre Big Cass et Zoa Moore ? Pour l'instant, ça serait Big Cass en raison de sa grande taille. Maintenant, les choses peuvent évoluer. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, à Roar, il est pushé en solo. Big Cass, en attendant le retour d'Enzo, on veut lui retirer son nom parce qu'il fait trop penser à Biggie. Big Cass, Biggie. Pour les fans des morts, la WWE fait très attention qu'ils ne soient pas rabaissés car on ne veut pas griller ses chances. Mais après, si les fans venaient à exploser pour Colleen, ça ne serait vraiment très difficile pour la WWE de cacher tout ça. Pour les vaudevillians, de toute façon, pour les softs, ça va très bien. Pour les vaudevillians, c'est pas terrible du tout parce que malgré leur match avec Sumu, donc la victoire à Payback, Vince se trouve très mauvais et la gimmick est totalement stupidie. Et on termine avec Apollo Crew. Alors lui, c'est plutôt mitigé. Les officiers sont plutôt contents de sa production. Le souci vient de sa personnalité, qui a du mal à passer auprès du public. Maintenant, tout ceci peut très bien vite évoluer. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les nouveaux venus. Reste à eux, bien sûr, de confirmer ou de changer la donne. Voilà, c'est la fin de ce Westing News. J'espère qu'il vous a plu. Demain, on aura un résumé du show d'Impact Westing. Et on parle de la TNA qui s'est invitée à la Evolve. Et c'était pas triste. Bon, allez, passez une bonne soirée. N'hésitez pas, bien sûr, à aimer, partager et à vous abonner. J'espère que vous allez surkiffer cette vidéo. On se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde.